bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va faire un blabla dp sur ce dp le dp de l'horloge alors oui par rapport à la dernière fois je l'ai très bien avancé puisque on était sur ce carré donc j'ai fait une bande entière plus un carré c'est vrai qu'il avance super bien ce dp il est en plus dans le thème vous voyez c'est un tiroir avec une horloge et des feuilles d'érable des feuilles d'automne et là on aperçoit deux petits marrons donc je vous montre je vous montre va j'essaye de vous montrer l'image donc voilà après il y aura des clés à ce niveau là encore des feuilles d'érable et les petits marrons donc on est à ce niveau là on est rendu ici hop donc voilà où je suis rendu on va faire ce petit carré enfin pas tout carré évidemment on va commencer ce carré ensemble alors j'avais modifié l'image puisque ici j'ai rajouté des diamants ab voilà c'est moi qui ai modifié les numéros et les aiguilles en diamant ab puisque sachez que ce vendeur m'a offert dans le colis un gros sachet de diamant ab voilà de 310 donc vous voyez carré donc vous voyez j'ai énormément de 310 ab alors j'ai eu l'idée de modifier l'horloge voilà mais après je pense en mettre un petit peu sur les clés mais je sais pas trop encore donc je verrai bien quand je serai rendu au niveau des clés ce que je modifie ou pas parce que c'est pas évident ce qu'il ya énormément de 310 pour les ombres donc là c'était un peu plus facile à modifier que ici voilà ici c'est un peu flou parce que les clés sont grises il ya l'ombre des clés etc etc donc c'est pas si évident que ça de modifier directement donc peut-être que je le ferai et une fois que j'aurai fini je pourrai changer à ce moment pour avoir un meilleur visuel donc on s'installe et on va papoter à tout de suite alors là c'est bon je vous ai installé j'ouvre alors j'ai trouvé une petite astuce alors les astuces de clara cette raclette si vous l'avez en fait le bout entre ici et ici ça fait 10 cm donc pour vous aider à faire vos carrés de 10 par 10 c'est l'équivalent de cette raclette voilà ça c'était la petite astuce ensuite on va prendre ma petite voilà est ce qu'il va faire le focus voilà ma petite fée avec l'aimant pour pour faut pas que ça me gêne ce papier voilà donc il ya des petites rivières mais ça c'est la colle double face ça c'est un petit peu énervant mais c'est pas grave après cadavra on sort l'outil magique donc pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas déjà ce que c'est une rivière une rivière c'est quand vous avez ce papier blanc c'est la colle qui se soulève par rapport aux symboles et donc ça fait une petite boursouflure donc on vient zébrer la petite boursouflure de tout son nom et après on vient aplatir en fait la colle pour qu'elle se réaplatissent une fois qu'on met les les diamants ça ne se voit plus alors là c'est parce que alors il n'y avait pas de rivière quand je l'ai eu quand je l'ai acheté mais en fait c'est à force de les manipuler quand on a de la colle double face comme donc à colle avec le papier blanc excusez moi quand les manipule et ben c'est vrai que ça provoque des petites boursouflures de colle mais c'est pas grave ce n'est pas un drame ça se répare et là c'est des micro micro boursouflures donc faut pas attendre que ça soit des énormes boursouflures même si c'était des énormes boursouflures on zèbre on aplatit terminé ça franchement je vous je vous le conseille fortement ça c'est pareil pour réaplatir bien votre papier quand vous ouvrez votre toile pour voir si l'impression des symboles etc pour bien chasser l'air ça franchement ce sont des outils indispensables pour à pour faire du dp et comme vous dit ça fait ça sert aussi à calculer votre 10 par 10 alors ce dp je les mets dans un pilulier comme ceci avec les quatre petits les petits piluliers voilà donc cette toile vient du vendeur sophie beauty home official store sur aliexpress je vais prendre ma barquette de la boutique et si 3d art est réel et mon stylet bleu qui va avec voilà je vais commencer à être un maniaque des couleurs je vais vouloir assortir mais ce qu'il est à mes barquettes ça continue j'ai un petit chat dans la gorge alors je vais faire une pause je vais boire un petit coup sinon je vais tousser à tout de suite voilà donc on va choisir je vais choisir une couleur le 498 alors ce sont des diamants carrés je ne sais pas si je voulais dit mais ce sont des diamants carrés voilà la brillance là vous la voyez top donc c'est un c'est une pause style un fun donc diamant assez serré je fais le bon symbole non je suis pas le bon symbole voilà ça commence bien si je commence à pas faire le bon symbole ça va pas le faire voilà je pensais que c'était la goutte alors que c'est le trèfle le pic le pic le pic au lieu de la goutte voilà donc alors pour ce petit blabla papotage je me suis dit que ce serait sympa que je réponde à des petites questions alors je n'ai pas trouvé de tag proprement parler j'ai cherché cherché sur internet en fait des petites questions un peu un peu loufoque j'ai envie de dire un petit peu inhabituel même si ça reste classique après je pense que j'essaierai de faire des petites recherches plus approfondies pour trouver des des plus marrantes on va dire donc là j'ai été chercher des questions des questions sur internet alors après vous pourrez les utiliser vous si vous voulez répondre après ce n'est pas un tag particulier je si vous avez une chaîne et que vous voulez y répondre il n'y a pas de souci un mois même si les questions venaient de moi il n'y a pas de souci après je ne tague personne à la fin c'est chacun fait comme il veut c'est pour vous distraire vous apprendre un petit peu plus sur moi bon ce sont pas des questions très personnelles c'est très évasif c'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre donc je me suis dit que ça allait être un petit peu sympa de faire ces petits ce petit genre de papotage en répondant à des petites questions après c'est sûr c'est vraiment un peu tout et n'importe quoi j'essaierai d'en trouver plusieurs après ce serait sympa de les faire tourner aussi mais après je suis pas je suis pas c'est pas france c'est pas un tag spécial clara dp un moment je suis pas comme ça voilà j'ai pris des questions au hasard sur internet et je me suis dit je vais les assemblées ça va faire un petit questionnaire sympathique sympatoche pour passer un petit moment avec vous parce que après j'ai pas grand chose à vous dire à part que cette pose j'adore moi ça sont les poses de carré toutes les poses de carré j'adore je suis pas très difficile niveau pose de carré donc en fait moi du moment ça me détendent du moment que les symboles sont bien imprimés ça soit une pose au stylet ou à la pince voilà du moment que je sais quelle pose c'est je m'adapte il ya du stylet il ya de la pince il ya du multi placeurs pour les diamants rond donc moi ça me pose aucun souci donc on va commencer cette petite série de questions et si ça vous plaît et ben je ferai en sorte de chercher d'autres questions et d'essayer de chercher des questions un peu plus rigolotes on va dire donc je commence première question est tu superstitieuse oui oui je crois à la malchance je crois à la chance après oui on va répondre par oui question numéro deux qu'est ce qui vous porte le plus bonheur chance alors je n'ai pas de gris gris ou des choses comme ça si on parle de ça mais moi je pense que je crois je crois à la superstition puisque dans mon jardin j'ai des trèfles et je m'amuse à chercher le trèfle à quatre feuilles puisqu'on sait tous que le symbole de la chance c'est le trèfle à quatre feuilles et figurez vous que j'en ai déjà trouvé mais pas dans mon jardin dans le jardin de chez mes parents et j'en ai trouvé oui plusieurs et on va dire que ça m'a apporté chance oui donc c'est pour ça que je crois dans ces choses là question enfin question c'est pas trop une question numéro 3 les chats noirs pour toi c'est alors les chats noirs pour moi c'est pas ça porte pas malheur c'est vraiment j'ai un chat noir chez moi mais c'est pas pour ça que ça me porte malheur puisque il n'est pas complètement noir j'ai un voisin qui est un chat complètement noir et c'est pas pour ça que je le fuis c'est vrai que les chats noirs sont souvent associés à la malchance voilà il faut pas croiser un chat noir je suis superstitieuse mais pas à ce point là on va dire voilà ensuite question numéro 4 pour vous les rêves prémonitoires c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est c'est des conneries ou est-ce que moi je crois aux rêves prémonitoires et c'est ça qui me fait un peu peur parce que des fois c'est vraiment façon tout rêve à un sens donc moi j'essaye de de me souvenir de mes rêves justement pour comprendre le sens puisque j'y crois en fait vous voyez j'ai perdu mon chat qui avait 9 ans cet été et du coup bon ça m'a très attristé évidemment mais j'ai rêvé de lui à plusieurs reprises là récemment et donc je me suis dit tiens il vient me faire un petit coup voilà donc c'est un petit signe qui me fait pour me dire qu'il est toujours là qui qui nous aime et qui pense à nous quoi donc voilà je crois vraiment aux rêves c'est la question c'est ça voilà ensuite numéro 5 oh non votre miroir s'est cassé comment réagissez vous vous avez prévenu que les là ça tourne sur la superstition mais après j'ai un peu changé les le thème donc en gros si je casse mon miroir est ce que je me dis ah là là c'est tant de malheur ou alors il va m'arriver une bricole non j'ai dit que j'étais superstitieuse mais pas à ce point là c'est il est cassé mince ben il va falloir que j'en rachète un voilà question numéro 6 les fantômes vous y croyez oui je crois aux esprits aux fantômes ça c'est un sujet qui me passionne mais qui me fait très peur en même temps puisque vu que j'y crois je me dis que qu'il ya une vie après la mort et que les fantômes ça existe oui après j'adore regarder toutes les émissions paranormales les émissions je parle pas les films ou pas les séries je les trucs fait réel quoi voilà c'est vraiment les émissions sur le paranormal ça c'est c'est vu que j'y crois j'aime bien regarder et ça me fait y croire encore plus et ça c'est vrai que j'y crois à fond voilà mais il faut pas que je la regarde le soir puisque après j'arrive plus à dormir question numéro 7 alors là c'est complètement c'est complètement à l'opposé des premières questions donc avant de manger un kit kat est ce que vous le cassez oui là j'ai vraiment choisi à l'opposé donc oui je casse mon kit kat avant de le manger c'est la question existentielle ça j'en suis sûre que vous allez rigoler ensuite dans le même style numéro 8 l'ordre pour mettre vos céréales le matin alors pour ceux qui mangent des céréales c'est la question c'est est ce qu'on met les céréales d'abord ou le lait alors moi je mets d'abord les céréales et après le lait voilà donc ça c'est la grande question aussi existentielle c'est le céréales ou le lait en premier question numéro 9 comment préférez vous la cuisson des oeufs alors omelette sur le plat brouillé poché etc etc alors moi je préfère sur le plat et et dur cuit dur voilà et la dernière question alors là pareil ça va faire débat c'est j'ai arrêté de faire du dp en passant un c'est pas au chocolat ou chocolatine alors moi qui habite en vendée c'est pas au chocolat donc voilà donc j'ai une collègue qui vient pas du tout de vendée et elle en fait chez elle elle disait chocolatine donc en fait au boulot c'est un peu la guéguerre entre nous c'est c'est à qui le dira que c'est pas au chocolat ou chocolatine ça c'est vraiment c'est le le duel éternel on va dire donc voilà donc j'espère que ces petites questions vous auront plu dites moi si ça vous a plu et si je recommence avec d'autres questions évidemment j'essaierai de trouver des trucs comme les trois dernières les quatre dernières questions un peu rigolotes j'essaierai de trouver tout ça et et vous les faire partager avec mes réponses et ça pourra égayer un peu les sessions papotage entre deux sessions papotage où je papote sur le dp sur les venteurs sur le mais là je parle complètement d'autres choses donc dites moi si cette idée de faire des petites questions comme ça vous plaît moi je serais ravie tant que ça ne touche pas à ma vie personnelle je veux dire s'il n'y a pas de souci après si vous avez des idées de questions n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire je serais ravie de répondre à vos questions voilà donc on va peut-être changer un petit peu de couleur hop on va faire une dernière couleur la lettre j c'est du 780 c'est un petit marron jaune on va dire marron beige marron clair donc voilà j'ai pas trouvé plus de questions puisque je me suis un peu prise à la dernière minute avant de filmer cette vidéo mais c'est pas grave la prochaine fois au pire j'en prenais j'en prendrai 20 ou 30 et puis ça fera la petite demi-heure là j'ai vu que ça faisait à peu près un quart d'heure j'essaierai de faire un peu plus longtemps la prochaine fois mais du coup ça a passé un petit peu de temps à rigoler un petit peu on va dire même si j'ai pas trop avancé de dp comme d'habitude quand je filme j'avance pas beaucoup mais bon c'est plus pour être ensemble à faire du dp ensemble que pour avancer non donc franchement n'hésitez pas si vous avez des petites questions un peu rigolote comme ça je les noterai et puis je ferai pour la prochaine vidéo donc voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu donc j'ai pas beaucoup avancé comme vous pouvez le voir ça brille énormément les symboles franchement ils sont bien après vous avez le reflet mais comme ça vous voyez comme vous pouvez le constater l'impression elle est fade c'est par rapport aux vraies couleurs mais c'est pour rendre plus lisibles les symboles et ça c'est top donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde